Jocelyne Blouin, qui est météorologiste de son métier. Jocelyne, à tous les soirs, sera en studio avec nous... C'était en 1978. Baguette en main, Jocelyne Blouin livre son premier bulletin météo aux côtés de Bernard de Rome. Véritable pionnière et passionnée de météorologie et d'environnement, c'est une des premières femmes scientifiques à présenter la météo à la télévision. Comme on l'a vu, un anticyclone ne veut pas toujours dire du beau temps. Pendant 33 ans, à chaque soir, elle est entrée dans la les foyers des téléspectateurs canadiens qu'elle a conquis avec son talent, son enthousiasme et son humour. Au fil du temps, les outils ont évolué. C'est de cette façon que je vous ai montré la première photosatellite. Elle était vieille de 6 ou 7 heures. Et son travail aussi. Toutes les données étant compilées du point de vue température, il y a un réchauffement global. C'est le plus chaud jusqu'à maintenant. Une des premières à parler de réchauffement climatique. En 2010, elle s'est rendue au Groenland pour réaliser une série de reportages sur les effets des changements climatiques. Depuis 1978, vous êtes venu au moins 15 000 fois nous livrer les nouvelles du ciel. C'est quand même une longévité exceptionnelle, avouez-le. Récipiendaire de nombreux prix nationaux et internationaux, elle tire sa révérence des ondes en 2011. Je suis fait révoluer ce métier, ces nouvelles technologies, enfin, ce qui s'est passé dans le domaine de la météo. Puis il y a la Jocelyne Lamy, celle qui a le coeur sur la main, qui est toujours prête à aider, à nous dépanner, à nous rendre service, qui partage ses secrets de jardinage, qui partage ses meilleures recettes. Mais sa passion pour la météorologie ne l'a jamais quittée, même à la retraite. En 2016, elle a créé une application qui permet aux personnes météo-sensibles de mieux planifier leur journée. Des maladies météo-sensibles, il y en a. Elle aura fait bien plus que la pluie et le beau temps. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada